Nous sommes avec le nouveau président du syndicat de valorisation des déchets de Corse, dont Georges Djani est élu pour 6 ans. Bonsoir, Georges Djani. Le moins que l'on puisse dire, c'est que cette élection ne se fait pas dans le consensus, malgré un résultat plus que confortable. C'est vrai, il ne se fait pas dans le consensus, bien que nous l'ayons souhaité, que je l'ai souhaité, puisqu'on avait demandé à, si vous voulez, à M. Armanet et à la CABE de participer avec nous, je veux dire, à ce bureau. Ils n'ont pas souhaité le faire. Eux disent qu'ils n'avaient pas suffisamment de vice-présidence et qu'ils n'ont pas l'assurance que vous appliquerez la feuille de route tracée par la collectivité de Corse. Écoutez, je pense que j'ai été très clair ce matin en vous disant que nous devions appliquer la feuille de route qui avait été votée et validée par la collectivité de Corse. Donc c'est sûr, on le fera, on le fera aussi vite que l'on pourra. Mais par contre, au niveau des sièges, évidemment, ils ont été, ils pensaient avoir un siège de plus. Mais il se trouve que par rapport, si vous voulez, mathématiquement, par rapport aux délégués que représentent la CABE et la CAPA, si on devait faire le ratio, eh bien la CAPA aurait dû avoir 4 sièges et la CAPA 3 sièges. La CAPA est redescendue à 3, la CAPA 2, je pense que c'était équitable. Et si vous voulez, la CAPA fait un geste pour permettre à d'autres collectivités de rentrer dans ce bureau. Finalement, qu'est-ce qui se joue ? C'est un petit peu les territoriales. Antoine Lefond, vous-même, vous êtes de droite, vous êtes soutenu par Laurent Marc-Angèle, qui est une personne jeune et montante. En face, il y a la majorité territoriale. Je sais bien que vous vouliez toujours médiatiser, que vous vouliez en faire une élection territoriale. C'est vrai que je suis de droite. Mais vous avez bien remarqué que ce matin, sur cette élection, 62 voix, qui ont emporté leur soutien, ne sont pas toutes de droite. Elles sont de différentes sensibilités. Il y a de gauche, il y a des droites, il y a des nationalistes. Donc je pense que cette élection, on a peut-être voulu trop la politiser. À mon sens, il ne fallait pas, parce que les enjeux qui sont les nôtres et les problématiques des déchets ne permettent pas de politiser cette élection-là. Donc je suis... On peut le penser, mais ce n'était pas mes intentions. Le Sivadec, c'est avant tout la politique des déchets. Le centre d'enfouissement technique de Pruneli-Vumont arrive à saturation. Je vous propose de regarder ce reportage fait par Grégoire Alcalais. Les camions seront beaucoup moins nombreux à franchir les portes du centre de Pruneli à partir du 22 août. Un arrêté préfectoral stipule que le site peut recevoir 43 000 tonnes par an. 40 000 ont déjà été enfouis en 2020. On ne peut pas dépasser l'arrêté préfectoral. On a décidé de fermer le site parce qu'on a atteint un tonnage proche de notre autorisation préfectorale annuelle. Et donc on a décidé de fermer le site et de laisser les tonnages restants à la communauté de commune. Jusqu'à la fin de l'année, seuls les camions apportant les déchets de la communauté de commune du Fiumorbo-Castellou seront acceptés. Les hôtes devraient aller à Vigianeil. Dès samedi, le maire de Pruneli veillera à la fermeture partielle du site. Mais à demi-mot, celui qui est aussi médecin dit que si la situation l'exige, les déchets extérieurs pourraient à nouveau entrer à Pruneli. Il est évident que nous allons tout faire maintenant pour voir un peu à limiter les volumes qui peuvent arriver. Mais nous avons une attitude très responsable. C'est-à-dire que dans une société qui est en pleine crise, certes économique, mais surtout pandémique, nous ferons tout pour ne pas rajouter une crise des ordures ménagères à la crise sanitaire qui pourrait arriver sur cette île et qui est en train sans doute de s'installer. A Pruneli dit Fiumorbo, la situation se répète chaque année depuis trois ans à la même période. Une situation inévitable tant que les attitudes ne changeront pas pour le collectif contre le tout enfouillissement. Faire en sorte de mieux trier, d'obliger les gens à trier, surtout qu'en triant on gagne de l'argent, on préserve la ressource et on préserve l'environnement. Donc on a tout à y gagner, sauf qu'on ne se préoccupe pas. Quand on a des déchets à la maison, on préfère les mettre au même endroit et les jeter au même endroit plutôt que de dire je vais trier. Certes, ce n'est pas facile de trier, mais c'est la meilleure façon de pouvoir se préserver et préserver la ressource et l'environnement. Une stratégie que l'intercommunalité essaie de s'appliquer à elle-même, le tri sélectif se développe sur le territoire. Il faut absolument trier et augmenter le tri. On a des ambassadeurs qui sont sur le terrain, qui sensibilisent aussi bien les pros que les ménages, pour essayer d'aller plus. Il faut savoir que la communauté des communes enfouissait en 2015 8 000 tonnes de déchets. Là aujourd'hui, on a 4 600 tonnes. Donc je pense qu'on a fait déjà notre part et on peut aller au-delà. Les élus du fumeur Bocastelou milite également pour la création de micro-centres d'enfouissement à travers la Corse, afin de ne plus voir des milliers de tonnes de déchets arriver chez eux. Alors, Prunely-Diviumourbo qui est bientôt à saturation, également Vigianello qui pourrait être à saturation en octobre. Quelles seront les solutions pour vous dans Jorjani ? C'est une certitude aujourd'hui, je veux dire, parce que ça a été annoncé. La stock, c'est-à-dire Prunely-Diviumourbo, a annoncé qu'elle fermerait leur centre à partir du 22 août. Nous avions atteint les limites, c'est-à-dire 28 000 tonnes. Donc ce n'est pas une grosse surprise, on s'y attendait. Concernant Vigianello, on peut encore tenir, normalement jusqu'à fin septembre, début octobre. On a une possibilité aujourd'hui supplémentaire, où on pourrait remettre encore 25 000 tonnes à Vigianello. Apparemment, Jean Perronnet qui est adjoint au maire de Vigianello n'y est pas favorable. Jean Perronnet n'est pas favorable, je peux comprendre son ressenti, son amertume, parce qu'on continue à remettre des déchets sur Vigianello. Mais nous n'avons plus aucune solution. Donc je veux dire, là aussi, il est indispensable que ça se passe de cette manière si on ne veut pas subir une autre crise. Et pour l'année prochaine, évidemment, Vigianello, il y aura encore une capacité supplémentaire de 50 000 tonnes, qui nous permettrait de faire, certes, le joint avec Vigianello 2, si d'aventure il était validé entièrement, même s'il est validé juridiquement, administrativement, et qui pourrait arriver à son terme en mars-avril, donc pour 50 000 tonnes à an. Il nous faudrait certainement un deuxième centre d'enfouissement, comme Junkage, qui lui aussi, juridiquement, a la possibilité d'ouvrir d'ici la fin de l'année 2021. Et nous avons des études qui ont été faites sur Multify et qui sont favorables à ce jour et qui nous permettent d'avancer dans ce dossier en espérant qu'on s'aboutisse. Dernier élément, avec la collectivité de Corse, la page est tournée, vous êtes en conflit ? Pas du tout. Je veux dire, je suis en conflit avec personne. Je peux vous le dire, c'est ma nature, je suis en conflit avec personne. J'essaie toujours de discuter, j'essaie toujours de provoquer des ouvertures et de trouver des solutions, parce que, de tout ça, les seuls qui vont payer les conséquences, c'est la Corse et les Corses. Donc, si nous ne restons pas unis et solidaires, nous n'aborderons jamais. Donc, à ce moment-là, je veux dire, je suis toujours prêt à discuter avec la collectivité de Corse, avec les services de l'État, et je veux dire, et si nous ne sommes pas solidaires tous les trois, je veux dire, avec le CIVADEC, nous n'aborderons pas et nous ne réussirons pas dans notre mission. Bonjour, Gianni. Merci d'avoir été notre invité ce soir. Je vous remercie.